Les biens communs Les biens communs, ce sont d'abord une ressource qui doit et peut être partagée et qui va donc entretenir un autre rapport à la propriété qui n'est ni la propriété publique, ni la propriété privée, ni la propriété collective qui est autre chose, qui est une manière de penser des droits d'usage, des droits de gestion, des droits d'organisation. Ça, c'est la première chose. Et cette ressource peut être matérielle, immatérielle, peu importe. Deuxième chose, ce sont des règles de gouvernance qui vont permettre justement d'organiser cette gestion, cette distribution de droits, qui vont permettre de protéger la ressource. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace de non-droit. Ce n'est pas, comme j'ai entendu dire avant-hier, quelqu'un qui disait « c'est quelque chose qui appartient à tout le monde ». Non, ce n'est pas du tout ça. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle en anglais le « communing », c'est-à-dire le faire ensemble, l'idée qu'on est dans une construction sociale et une construction politique aussi. Donc, c'est une manière de faire de la citoyenneté autour de cette ressource en créant de la règle, en créant de l'organisation et en promouvant à travers ça, en promouvant en même temps une autre manière de faire société. Il y a aussi d'idées quand même de transformation sociale derrière les communs, en tout cas aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada